Bonjour à tous, ici Cléassima, on se retrouve pour mon Let's Play sur Crusader Kings 2 de Quentin Empereur, on en est à l'épisode 31. Alors il faut savoir qu'actuellement je fais une nouvelle session de tournage, une session de tournage qui dure en général 5 épisodes pour 2h30 de gameplay pour moi, ce qui me permet de gérer au mieux ma stratégie et la gestion de mes personnages. Là actuellement vous êtes en train de regarder l'épisode 27 quand je suis en train de tourner, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de tourner et d'avancer au mieux cette partie puisque je la trouve très intéressante et qu'elle me force moi à bouger, à faire en sorte de réagir au mieux dans des parties qui ne sont pas évidentes. La dernière fois que je vous l'avais laissé dans l'épisode 30, on venait de changer de droit parce que notre père était mort à la bataille dans la guerre que nous menons actuellement contre le roi de France, puisque nous sommes en train d'essayer de récupérer le duché de Toulouse pour le comte de Nantes. Malheureusement on avait eu aussi une partie de nos vassauts qui voulaient mettre sur l'un de nos royaumes, qui voulaient mettre l'un de nos grands-oncles ou tout au moins un membre de notre famille. J'avais dû l'assassiner puisque je ne pouvais pas faire d'intrigue pour pouvoir le tuer et malheureusement notre complot a été découvert et juste après ça l'un de nos vassauts a fait savoir à tous nos autres vassauts que c'était nous qui étions coupables. Donc en plus d'avoir assassins qui nous portent grandement préjudice, tous nos vassauts ont eu moins 30 sur le fait qu'ils nous apprécient. Donc vous allez voir, on a vraiment moins 100, moins 98, moins 90, on a beaucoup de nos ducs qui sont en moins et quelques. Donc autant dire que ce n'est pas bon du tout. On a une partie de nos vassauts, la faction d'indépendance qui est assez puissante parce que forcément comme nos vassauts nous aiment moins, on a moins d'armée, on a que 25 000 soldats, comme vous pouvez le voir actuellement ce n'est pas beaucoup. La France était en guerre contre la Flandre et malheureusement cette guerre s'est terminée. Donc maintenant on va avoir toutes les armées françaises qui vont nous attaquer. Moi là je dirige directement mes armées pour pouvoir les regrouper parce que certainement toutes les armées françaises vont se lever. Il va falloir faire en sorte de faire attention à l'Angleterre, à l'Écosse, puisqu'elles peuvent nous attaquer pendant cette guerre où on va être un peu affaibli pour récupérer nos troupes. Donc il va falloir se mettre le pape dans la poche, d'ailleurs je vais demander une indulgence, pour essayer d'enlever justement l'attrait assassin. Puisque si on ne l'a pas, déjà ça fera, si on regarde nos vassauts, l'assassin c'est quand même, pour les membres de notre famille, vous voyez, c'est de l'ordre de, voilà, membres de la même dynastie assassin, moins 25. Donc si on peut se mettre au moins les membres de notre dynastie dans la poche, enlever le indigne qui nous enlève moins 10 à moins 20 suivant les membres qu'on a tués. Et il faut aussi contrevenir aux droits féodaux. Ça par contre, il faut aussi l'enlever en faisant plaisir à nos vassauts pour qu'ils viennent nous apprécier plus. Donc là, vraiment, un début de partie très difficile. Dans un premier temps, je ne vais pas lever mes armées qui sont encore disponibles. Vous voyez, il y a à peu près 9000 armées qui sont disponibles, je ne vais pas les lever. Puisque c'est un risque pour nous de perdre encore des armées et d'augmenter la puissance de nos vassauts, qui vont encore moins nous aimer. Alors on va lever des mercenaires, même si ça nous coûte cher. On a encore 1400 d'or, donc on a le temps de voir un peu venir. Au moins le temps de contrer la France et de faire en sorte qu'elle perde ses armées. On va lever les bateaux en conséquence, bien entendu. On va baisser les bateaux ici puisqu'ils sont bien trop loin. Le temps qu'ils arrivent, ça sera trop tard. Voilà, alors on va prendre les bateaux. On va tous les réunir ici, 185 de bateaux, c'est même bien bien trop. Si j'en enlève 51, voyons voir ce qu'il nous reste en bateaux. Je pense que les bateaux d'Irlande et d'Angleterre et de Pays de Galles devraient suffire. Voilà, ça nous coûtera bien moins cher. Et c'est parti, donc, pour ce nouvel épisode où on va essayer de faire au mieux, tout simplement. De contrer, voilà. Déjà, le pape nous apprécie. Vous voyez que les factions se sont diminuées. Mais regardez, tout de suite, pour la Sicile, ils veulent mettre un url, un conte. Donc, le maître espion de Miss. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Tant que nous ne sommes pas mariés, puisque actuellement, nous sommes juste fiancés à la Duchesse de Gênes. Tant qu'on n'a pas d'héritier, le pouvoir risque de revenir à notre sœur, qui actuellement est mariée au roi d'Andalousie. Mais comme c'est un mariage, tout de suite, c'est malheureusement faction d'indépendance. Vous voyez, le Duc de Normandie, le Duc de Gascogne, le Duc de Bourbon. Ce n'est pas bon du tout. On ne va pas se laisser entraîner dans cette guerre-là. Mais si on les bat, déjà, on pourra peut-être asseoir notre puissance. On va voir peut-être pour assassiner cet homme-là, en espérant de ne pas se faire découvrir encore une fois. Mais ça, ah ben voyez, regardez. Tout de suite, on a au moins le maître espion dans la poche. Donc, on va l'inviter. Et si on peut, ça pourra arrêter notre guerre. Donc, on ne va pas rechigner là-dessus. C'est vraiment très bon pour nous. Surtout qu'en plus, il y a des chances que, vous voyez, regardez, le roi de France essaye d'attaquer directement... Essaye d'attaquer directement les territoires que nous venons... Aïe. Attendez. Je suis en train de voir. On a une victoire, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire en sorte que toutes nos armées se regroupent et capturent les armées françaises. Parce que si déjà, on arrive à faire en sorte que... Allez, attendez. Un petit peu de pause. Le temps que, vous voyez, on se fait attaquer un peu de partout. Malheureusement, on va essayer d'attaquer cette armée de 3000... Ou d'attaquer directement les armées du roi de France. Est-ce qu'on va réussir à les avoir ? Ça, ce n'est pas sûr du tout. Malheureusement, si on arrive à attraper le roi de France, on aura... Déjà, détruire leurs armées, c'est le point important. Puisque, en faisant ça, on détruit leur chance de pouvoir réunir leurs armées. Et de gagner encore du prestige. Et de faire que la France arrête de nous attaquer. Et si on peut gagner en plus Toulouse, on aura fait un bon en avant. Déjà, vous voyez, le plan est approuvé. Normalement, si j'ai bien lu, ça va être donné du poison au Duc de Bourbon. Voilà. Le Duc de Bourbon est mort en buvant du vin empoisonné. Malheureusement, la participation au meurtre a été mise à jour. Ça, ce n'est pas bon du tout. Mais au moins, on a réussi à stopper la guerre dans un premier temps. Et ça, ça n'a pas de prix. On a réussi. J'ai peur qu'on perde cette bataille. Malheureusement. Malheureusement. Voilà, ça, c'était à peu près prévisible. Il va falloir lever nos troupes. Alors, attendez. On va essayer de lever toutes les troupes qui nous restent. Non, ce n'est pas les bateaux. On a de la chance de ne pas se faire attaquer par le roi d'Ecosse, par exemple. Ou le roi de France. Le roi de France, c'est en cours. On a de la chance de ne pas se faire attaquer par le roi d'Ecosse ou par nos autres vassaux. Malheureusement, il faut faire beaucoup de meurtres. Et ça nous porte préjudice. Ce n'est pas évident du tout comme début de partie. Vous vous en doutez. Ça serait presque mieux de pouvoir faire en sorte... Attendez. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ces vassaux-là viennent ici ? Non, toi, tu restes là. Reste là, reste là. Ah, dommage. Là, j'ai fait une bêtise, je crois. Malheureusement. Et si on peut regrouper nos armées, on va essayer de faire au mieux. Nous, on ne va pas se mettre en guerre directement parce que sinon, c'est un risque tout simplement qu'on meurt au combat. Et comme on n'a pas d'héritier, ce n'est pas bon du tout, vous vous en doutez. Allez, hop. On va essayer de prendre les armées françaises. Voilà. Déjà, une victoire. C'est parti. On regroupe nos armées. Vous voyez, on perd énormément d'argent à cause des mercenaires, bien entendu. Mais il faut attraper les armées françaises. Les détruire. Vous voyez, là, c'est bon. On est en train de les détruire. Malheureusement. Alors, on perd le plus de points. Donc, ça va encore renforcer nos adversaires. On va voir pour lever d'autres mercenaires. Malheureusement, ça va nous coûter très cher. Ça. Ça, c'est sûr. Alors, attendez. On va lever. 45 000. Ah, le duc est attaqué actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut lever comme autre armée ? Mais vous voyez, nos vassons, en plus, se font la guerre. Donc, ça diminue. Mais notre puissance armée de façon énorme. Alors. Un début de règne très, très mouvementé. Très, très difficile. Où il va falloir pouvoir contrer au mieux les adversaires. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas évident du tout. On a de la chance de ne pas se faire attaquer bien plus. On va défaire les bateaux. On va se mettre sur Agen. Agen. Allez, hop. Si on peut regrouper nos armées. 15 000 soldats. Ça serait bien qu'on monte encore. Parce qu'il faut détruire ces armées-là. Parce que si on regarde bien, nous, on monte. L'armée française est tout simplement immense par rapport à nous. Et si on arrive à détruire, voilà. Là, on a réussi à passer le cap qui fait que l'armée française se fait détruire. Vous voyez qu'en plus, il y a une guerre contre la France pour une guerre d'indépendance. Donc, ça aussi, ça va être très bon pour nous. Puisqu'une partie des vassaux français quittent le giron de la France. Donc, ça nous permet, nous, de pouvoir tout simplement mener les assauts. Si on peut capturer, vous voyez, c'est parti. Ils veulent mettre quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est le Duc d'Apouli et le Duc du Calabre. Donc, on ira voir après. Puisque, tout simplement... Attendez, je mets pause. Le roi de France nous donne sa réédition. Donc, là, déjà, une première victoire. Elle est la bienvenue. Je peux vous assurer que je respire fortement. Parce que là, il n'y a que cet homme-là qui actuellement... Bon, c'est le maréchal de Kildaria. Alors, on va essayer de faire cette bataille... Comment dire ? De façon, sans tuer notre adversaire. Puisque, il faut que... Comment dire ? Que nos... Nos vassaux nous aiment. Donc, si on vient encore à faire des assassinats, on va encore plus se faire détester. Si on regarde l'opinion, vous voyez, beaucoup nous détestent. Je pense qu'indigne, vous voyez, t'as moins 20. Contrevenir au dos, voir faire au dos, ça reste toujours aussi haut. À moins que ceux-ci décèdent, on aura toujours ça. Donc, il va falloir... Déjà, le coût règne à diminuer. Donc, on est un peu plus apprécié. Il faut qu'on ait un enfant. Il faut faire attention, d'ailleurs, à notre sœur qui a déjà essayé d'assassiner notre père par le passé. Qui a essayé de nous assassiner, nous aussi, par le passé. Donc, c'est vraiment un danger constant. Vous voyez, en plus... Oh, on pourra peut-être attaquer... Non, ces territoires, on ne pourra pas dans un premier temps. Mais il va falloir attaquer la Calabre et Malte. Alors, on va essayer d'apporter quelques bateaux. Voyons voir 20 bateaux ici. Il va falloir faire venir un maximum de bateaux pour déplacer cette armée. Malheureusement, ça coûte très cher. Mes bateaux... C'est parti. Ça fait 40 bateaux. 66. 106, 100... Non, il va en manquer encore. J'ai levé tous les bateaux ici. On va lever les bateaux. Là, il y en a combien ? Juste 8. Ça ne va peut-être pas être suffisant. Je vais encore lever un bateau. Le duché de Salernes. Ça sera très bien. Et on lèvera après les armées qui sont en Italie. Parce qu'il faut pouvoir... Bien sûr... Si on arrive déjà à battre cette rébellion, on va asseoir de plus 50 le fait que nos vassaux nous apprécient. Donc, si on y arrive, on asseoir notre pouvoir de façon très très grande, tout simplement. Vous voyez, même Capoue, Salernes les a rejoints, malheureusement. Ça, ce n'est pas bon du tout. Il va falloir ajouter des bateaux. Parce qu'en plus, bien sûr, là, on gagne des soldats. Vous voyez. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas diminuer quelques armées. Je vais regarder aussi si j'ai bien lancé mon chronomètre. Non, malheureusement. Bien dommage. Je crois que ça fait à peu près 10 minutes qu'on tourne. Mais je n'en suis pas très sûr. Alors, on va retirer les armées qui nous coûtent le plus cher. Combien y a-t-il de soldats dans cette armée-là actuellement ? Je vais voir. Non, ce n'était pas ça. Malheureusement, je me suis trompé. Alors, voyons voir les armées des mercenaires. Où sont-elles ? Voilà. Là, c'est une armée. Bande écossaise, bande irlandaise. Et je ne sais pas où sont les autres armées. Voilà. Donc, vous voyez, la bande suisse, c'est ce qui fait partie de ce qui nous coûte le plus cher. Alors, on va la baisser pour l'instant. Et on va, comme ça, baisser les bateaux ici. Parce que sinon, ça va nous coûter bien trop cher. Et j'espère que on va arriver à contrer nos adversaires, tout simplement. Allez, c'est parti. Il faut savoir que si d'ailleurs le comte de Malte venait à décéder, ça nous permettrait de... on gagnerait la guerre, tout simplement. Il me semble que ça nous ferait gagner la guerre. Bon, je n'aurais pas dû faire ça. Ah, voilà. Je récite l'Ave Maria et je ne suis plus assassin. Alors déjà, vous allez voir, normalement, nos vassaux nous apprécient un peu plus. On n'est plus assassin. Donc, tous ceux de notre famille vont nous apprécier bien plus. Ça, c'est... Ça donne... C'est une bouffée d'air, tout simplement. Je vais quand même laisser les bateaux ici. Je n'ai pas trop le choix. Parce qu'il va falloir que je puisse gagner très rapidement la bataille. Allez, si au moins on a enlevé Malte, ça sera toujours ça. Ouais, malheureusement, je pense qu'on fera ça plus tard. On va regagner de toute façon. Ouais, on est en train de regagner des soldats. Vu que le coup règne se diminue peu à peu, c'est toujours ça de bon. Tant pis, j'ai perdu de l'argent avec les bateaux. Mais au moins, on a 29% de victoire. Et là, on a... Oui, ça va un peu plus vite déjà. Donc, si on arrive à reprendre les territoires peu à peu, on devrait pouvoir asseoir notre pouvoir. Il va falloir le faire très rapidement. Vous voyez, là, ils sont en train de déplacer toutes leurs armées. Nous, on regagne des soldats. On peut se marier, se fiancer, d'ailleurs. C'est entre le duc... Ah, il n'est plus roi. Ça, c'est dommage, ça. Je ne peux pas me fiancer pour l'instant puisque ma sœur, tout simplement, son mari est en prison, donc on ne peut pas la marier. C'est un peu dommage. Voyons voir d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut faire. Mettre fin au complot. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut tuer quelqu'un. On ne peut pas lever l'excommunication. C'est vraiment dommage. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire, malheureusement. Et vous voyez, ils sont en train de prendre notre territoire. On ne va pas lever la revendication pour l'instant parce qu'on a besoin de notre argent. Ah, voilà. Alors, on a perdu malheureusement. Alors, on va marier notre sœur à un autre prince de France, prince de Bohème, prince de France. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Peut-être se marier à la France. Ça pourrait au moins nous donner en quelque sorte c'est ce qu'on va faire quand même. On va le faire. On va se marier à un prince de France. Ça nous permettra peut-être dans un premier temps de faire en sorte que la France ne nous attaque pas ou tout au moins nous considère comme alliés. Même s'il ne nous apprécie pas parce qu'il souhaite avoir la plupart de nos territoires qui sont en France et c'est normal. Donc, on va essayer d'assurer au moins notre puissance. On va essayer de finir de prendre Malte et après, on attaquera directement. On viendra à Syracuse pour essayer d'attraper l'armée de Calabre. mon cher Suisseurin, comme tout le monde s'accorde à le reconnaître, vous possédez un titre qui me revient de droit. Pour chasser ce nuage noir dans nos relations, plus je suggérer d'y remédier. Mode vassal Heard Reno. Et je suppose que c'est pour récupérer le duché d'Aquitaine. On va le refuser de façon diplomatique puisque notre diplomatie est assez haute. donc on va refuser de façon diplomatique. Ce n'est pas plus mal. Allez, est-ce qu'on va arriver à gagner assez rapidement ? Ça serait bien. Voilà. Déjà, une victoire, 86%. En plus, comme vous pouvez le voir, l'Ecosse nous déclare la guerre. 87%. Il va falloir lever nos armées. je crois, pour pouvoir... Donc 60 armées. 60. On va essayer de faire... Bon, on va laisser pour l'instant nos armées. Comment dire ? Nos armées. On va essayer de remporter notre guerre en Sicile puisque de toute façon, il faut qu'on la gagne. Il n'y a pas de miracle là-dessus. C'est... Si on fait cette victoire-là, en battant l'armée ici, on asseuera notre pouvoir et il va falloir faire attention, bien sûr. Ah, ils sont en plus ici. Je n'avais pas vu ça. Malheureusement. on essaiera de vaincre les armées en question. De toute façon, il va falloir qu'on retourne très rapidement. Ah, on n'a plus de tuteur pour notre sœur qu'on avait éduquée. Alors, on va lui mettre éduquer enfant. quelqu'un qui nous apprécie par exemple la duchesse de Cornouaille. Ça fera qu'elle nous appréciera un peu plus et ne se rebellera pas contre nous. Donc, c'est toujours une bonne chose. Éduquer enfant. Encore la... Non. Qui a-t-on comme duc ? Duc de Lancaster. On va essayer de mettre des ducs irlandais dans un premier temps. Voilà. Le duc de Miss qui va nous apprécier un petit peu plus. Ce ne sera pas énorme mais au moins... Allez, ça serait bien qu'il y ait d'autres bateaux qui arrivent assez vite. Voilà. Vous voyez, les titres changent beaucoup de mains malheureusement. Voilà. Déjà, les bateaux, c'est bon. Regroupe les bateaux s'il te plaît. Voilà. Hop, c'est parti. On va se poser directement... Oui, on a perdu encore une bataille malheureusement mais ça, ce n'est pas trop grave. On arrivera... Vous voyez, le roi d'Ecosse qui est en train de faire un carnage sur nos territoires mais c'est normal. C'est normal. On ne peut pas vraiment s'y opposer dans un premier temps. Et si on prend ce territoire, on devrait pouvoir asseoir notre pouvoir, je pense. Allez, allez, allez. Si on reprend ce territoire, 97%. c'est très bien. Est-ce qu'on peut lui demander de se rendre ? Malheureusement, non. On ne peut pas envoyer au purée. Ils ont quand même levé énormément d'armée pour s'opposer à nous. et il va falloir en plus qu'on pose... Alors, attendez. On va faire comme ça puisque vous voyez, on n'a quasiment plus d'armée de ce côté-là. Mais ça va nous permettre de lever nos armées ici. Ils n'ont plus d'armée. c'est vraiment trop petit ce qu'il y a comme armée. Aussi bien, de toute façon, comme on a le duché, on pourra redéclarer la guerre à l'Ecosse pour revendiquer ce territoire-là. Il ne faut pas trop s'en faire là-dessus. Si on perd cette guerre-là, on la gagnera d'une autre façon. On se vengera de l'Ecosse vu qu'ils ont beaucoup d'armée. Mais par contre, il faut faire attention à ça parce que je vois qu'il y a une guerre pour mettre le duc de Leinster à la tête de l'Irlande et qu'il y a aussi la guerre d'indépendance. Vous voyez, le duc de Bretagne, le duc de Gascogne. Mais on va quand même s'assurer de pouvoir remporter les victoires qu'il faut. Ah, d'ailleurs, on va... Je vais voir. On va... racheter le prisonnier. Oui, parce qu'on a besoin d'argent. Ah, et en plus, vous voyez que je vois... On est en train de perdre encore là-haut, mais de toute façon, ce n'est pas très très grave dans le sens où de toute façon, on s'assure de pouvoir lever des armées par la suite. Vous voyez, tout de suite, on a un petit peu plus de soldats. Alors, on va laisser la victoire puisque vous voyez qu'ils sont en plus aidés. On va lui laisser la victoire dans un premier temps. Ce n'est pas très grave, mais on reprendra nos territoires par la suite. il ne faut pas s'en faire. Est-ce qu'un titre peut-être usurpé ? Ah, on peut usurper le royaume de France. Comme vous voyez, c'est possible parce qu'on détient 50% du territoire de la France. Donc, il est possible pour nous de revendiquer la France. Alors, on ne va pas le faire, bien entendu, dans un premier temps. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous vous en doutez bien. On n'est pas... On n'a pas l'argent et puis on est en guerre pour. ça ne sert à rien de se mettre d'autres vassaux pour l'instant contre nous puisque là, vraiment, ce ne serait pas vraiment une bonne stratégie que de faire ça. Allez, on va lever les armées. Est-ce qu'on va arriver à lever les armées ici aussi ? Ça serait très bien d'ailleurs. Voilà. Comme ça, on va pouvoir lever ces armées-là, aller écraser tout ce qui se passe ici. On va aller régler l'affaire de ces renégats et reprendre notre territoire. Comme ça, au moins, on s'assurera... Voilà, il y a 95%. Ça, c'est très bon. Allez, c'est parti. On va l'écraser encore et après, on se mettra en piste pour attaquer tout simplement. Voilà, il nous offre la paix. Donc, on a gagné. C'est très bien. On va diminuer toutes nos armées, bien entendu, pour pouvoir avoir un peu d'air à respirer. on va lancer... Qu'est-ce que... Quelles sont les nouvelles disponibles ? Ah oui, on peut organiser un tournoi. On va le faire, ça va nous permettre d'augmenter tout simplement notre... d'augmenter notre prestige, faire que nos vassos nous apprécient un peu mieux. On va relâcher quelques ducs. Vous voyez, le duc de Calabre, qu'est-ce qu'on peut relâcher encore ? Le duc de Durstbarth, ça peut être... Non, duc de Constantin de Durstbarth. Ah d'accord, il est marié à... Vous voyez, on va faire preuve de clémence pour que nos vassos nous apprécient un peu plus. Bien sûr, il va falloir faire attention à eux. Vous voyez que certains nous détestent toujours, comme lui. Parce que, ben voilà, il est héritier de certains de nos titres. Il considère comme indigne, bien entendu. Donc, il va falloir faire en sorte qu'il nous apprécie plus. c'est pas évident comme début de partie. Contre qui est-il en guerre ? Guerre d'indépendance contre Astor Garn. Ah d'accord, contre... En fait, c'est contre les parties qui sont dans le Léon. Donc, c'est pas trop, trop gênant. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas usurper le titre en plus parce qu'il est en guerre de toute façon et qu'on a pas les pièces d'or nécessaires. Donc, on va pas le faire. On va vraiment faire en sorte qu'on puisse asseoir notre pouvoir au mieux. Donc, voilà. On va pas faire de guerre pour l'instant. on va attendre que le tournoi se fasse pour pouvoir et puis en plus espérer aussi se marier. Ça serait très bien. Donc, début de règne très agité. Elle a 13 ans. Alors, on peut monter une revendication. Je vais le faire parce que tout simplement quand on pourra attaquer, on pourra avoir en plus... En plus, je sais pas quelle... On a une revendication directement sur le duché de Lotian. Donc là, qui était d'ailleurs... Si on regarde pour l'attaquer, on peut revendiquer le Lotian, mais est-ce qu'on avait pas une revendication sur Galloway s'il directement envoyait le... Ah non, le duc de Berry. Je sais plus. On devait avoir normalement une revendication sur Galloway, sur l'ensemble du duché. Mais au moins, on a une... On peut revendiquer directement l'ensemble du Lotian. Ça, ça peut être très très bien. Je vais voir d'ailleurs si dans mes alliés, on n'a pas le roi de France. Parce qu'on a marié notre sœur, donc bon, c'est pas bien grave. On va remettre le temps. C'est parti. Et on verra si on revendique plus tard le royaume de France. En tout cas, pour l'instant, on va faire remonter notre or. Ça, c'est sûr. parce que, bon, il n'y a pas de... Encore, on a 10 d'or par mois. Ce qui est déjà une jolie somme. Oh, le duc de Bretagne a été blessé. C'est dommage. Ça, ça appartient à la République de Pise. À Pise qui fait son marché dans le Saint-Empire romain germanique. Je pense qu'il ne va pas très bien apprécier. Ça aussi, je crois que ça appartient à Pise. Oui, c'est ça. Allez, on va essayer de mettre nos vassos dans la poche. Malheureusement, ça nous coûte un peu cher. D'ailleurs, on peut toujours vérifier. Vous voyez, déjà, il y en a beaucoup moins qui ne nous apprécient pas. Il reste que le duc de Bourbe. D'ailleurs, on a perdu la marche. Ça, c'est pas bon du tout. Il va falloir qu'on récupère la marche à nouveau. Parce que la France a dû être... Non, je ne sais plus. Il y a dû avoir une passation où tout au moins un des membres qui appartient... C'est une duc de Valois. Donc, c'est celui-ci. Et je pense que si on regarde ici, est-ce qu'on doit avoir le duché de la marche ? Est-ce qu'on a l'histoire ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait un des membres de la famille. Son enfant était duc de Valois et donc, il a récupéré... Il a récupéré une partie de nos terres, malheureusement. ça, c'était pas une bonne chose. C'est vrai que... On récupérera les titres qu'il nous faut tout simplement en temps et en heure. Peut-être la France, sait-on jamais si on y arrive. Ça pourrait être bien. Il faut, de toute façon, on va devoir s'opposer à l'Écosse et à l'Angleterre. Ça, c'est indéniable parce qu'il faut que, de toute façon, on reprenne les territoires qu'on avait perdus. Ça serait très bien que ça se réalise. Mais actuellement, c'est pas dans une très très bonne voie. Il faut récupérer la marche aussi et donc faire en fonction des guerres. D'ailleurs, je crois qu'on a une paix contre lui. Oui, on a une paix contre lui. Une paix avec le roi de France donc on ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas attaquer directement le roi d'Écosse parce que vous voyez qu'il a une paix avec nous. Si on l'attaque, on brise une trêve. Ah non, on peut l'attaquer directement. Mais on va attendre que nos armées remontent encore et qu'au moins qu'on se marie si possible. Il ne reste plus qu'une année à peu près contre le comte de Bologne. C'est où le... Ah d'accord, on pourrait récupérer Bologne pour récupérer une partie du Saint-Empire romain germanique. Ça serait très bien. Ça serait une très bonne chose je pense de récupérer ces territoires-là. Il faudrait aussi qu'on augmente, qu'on passe à modérer toutes nos couronnes parce que là, parce que là, actuellement, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut sur nos armées. C'est un peu dommage. mais on va laisser passer un petit peu... laisser passer un petit peu d'eau sous les ponts, comme on dit, pour pouvoir s'opposer au mieux. D'ailleurs, je vais regarder si parmi ses alliés, il a toujours le roi d'Angleterre. C'est toujours le cas. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'or donc on ne peut pas se permettre... On n'a pas non plus de descendant donc on ne peut pas se permettre de faire la guerre comme ça. On a perdu l'île bonne encore ? Non, c'est bon. Alors, mon roi, tout comme bon nombre de nos loyers au sujet, il me semble que le duc Maël Paétric 1er demi s'a amassé plus de pouvoirs et de titres que devrait lui conférer son statut. S'il advenait et que vous soyez amené à lui conseiller amicalement d'abdiquer le titre de duché de Gloucester au profit de l'un de ses vassaux. Soyez assuré que nous y porterions un entier dévouement signé le duc de Messines parce que le duc de Gloucester qui est... Gloucester. D'accord. Qui est duc de Gloucester ? Duc de Miss. A la fois, duc de Gloucester. Je ne vais pas prendre part à la manigance. De toute façon, ils le feront très certainement sans moi. Donc, je ne vais pas participer à cela pour l'instant. Je vais essayer de garder mes ducs dans la poche, vous voyez. Même en me servant du pape puisque le pape m'apprécie quand même. On risque de perdre encore des territoires. Le comté de Berry. c'est pour ça que là, il va falloir augmenter mon autorité de la couronne pour éviter que ses territoires passent à quelqu'un d'autre par... Il risque de partir à qui ? Et son héritier, c'est le comté du Charolais. D'accord. Par les mariages, ce n'est pas toujours très pratique et on risque de perdre pas mal de territoires. La France est en train de gagner, en train de perdre cette guerre-là. Elle est en train de perdre cette guerre d'indépendance. Eh bien, décidément. si on m'avait dit que la France perdrait contre deux comtés, on les a sacrément affaiblis alors. Ah ! Et vous voyez, en plus, il fallait attendre et on a bien fait. Guerre en Écosse, on va pouvoir attaquer directement le duc de Lothian. Et c'est parti. Alors, on va lever, bien sûr, toutes nos armées. Non, là, j'ai levé mes armées. 64 000 soldats, comme vous pouvez voir, c'est juste énorme, moi je trouve. Quand on arrive à des puissances comme ça, on égale presque. Regardez, si on regarde le Saint-Empire romain germanique, dont le territoire est ici, ils peuvent lever près de 200 000 soldats. Il y a 150 000. Si on regarde les Fatimites, qui sont revenus d'ailleurs au pouvoir en Égypte, où est le... Voyons voir. 120 000 soldats, ce qui est relativement énorme. Et si on prend un autre empire qui est la Horde d'Or, d'ailleurs, où est le... Ça doit être quelqu'un qui détient juste... Ah voilà, il est ici. Un enfant, d'ailleurs. Vous voyez, 100 000 soldats. Donc, en général, quand on arrive à ces hauteurs-là, on approche la puissance des empires, tout simplement. donc c'est vraiment déjà qu'on a une très grosse puissance. Alors, on va diminuer les armées quand même. On a 30 000 soldats en France. Vous voyez, la plupart de nos armées se trouvent en France. Mais, c'est toujours ça de gagné. Allez, c'est parti. On va se rapprocher du Lotian pour remporter la victoire sur ces terres. et que ça nous revienne de droit, bien entendu. Oui, si c'est bon, on va pouvoir contrer puisque nos armées arrivent. On a vaincu le duc de Lotian. C'est parti. Et si on continue de vaincre ces armées, on pourra gagner ce duché grâce aux guerres à répétition qui se trouvent tout simplement sur ces territoires-là. Il y a toujours eu beaucoup de guerres en Écosse et en Angleterre entre les ducs et le roi. La couronne n'était jamais très très assurée de rester sur une seule tête. En plus, là, malheureusement, c'est nous qui menons la guerre. Ça, c'est pas très bon. Je vais éviter de faire un assaut pour éviter de perdre notre roi. Quand est-ce que... Le 21 avril, on pourra épouser la duchesse. Donc, c'est très bientôt. Allez, encore un peu de temps. Et on va pouvoir se marier et faire en sorte... Voilà, c'est parti. Alors, on va se marier avec elle en mariage non linéaire. On perd un petit peu de prestige, mais c'est pas très grave. Encore, là, ce qu'il faudrait, nous, c'est surtout... Voilà, on a réalisé l'ambition de se marier. On va monter notre prestige encore. Ça serait bien de monter notre or, mais on ne va pas le faire dans un premier temps. Ensuite, en première ambition, il nous faudrait avoir un fils, puisque la plupart de nos vassaux nous apprécient pas, puisqu'actuellement, on a un malus de 10, parce que notre héritier est une fille, et qu'à l'époque, il valait mieux avoir un garçon. C'était gage de continuité dans la lignée. Donc, c'est pour ça que la plupart de nos vassaux ne nous apprécient pas à cause de ça. D'ailleurs, ça, ça appartient... Oui, bien l'Écosse, malheureusement. Ah, le duc de Miss est décédé. Il va falloir éduquer notre enfant par un Irlandais. Le duc de Cornard. Allez, on essaye de faire en sorte que tous nos vassaux nous apprécient au mieux. Ça serait très bien. Ma femme est enceinte. Alors ça, déjà, à peine mariée, déjà enceinte, ça, c'est une bonne chose. Je ne vous le cache pas, puisque ça nous permet au moins d'avoir un éricueur. J'espère un garçon. Si c'est une fille, au moins, on sera sûr de continuer notre lignée. Après, en faisant des mariages matrilinaires, si nécessaire, mais on pourra toujours assurer notre lignée. Alors que, pour l'instant, c'est notre sœur qui est mariée à quelqu'un d'autre. Et ce mariage-là ne permettra pas de conserver la lignée, malheureusement. On approche en plus du fin. Je vais m'arrêter sur cette victoire-là pour la guerre pour avoir le duché de Lothian. Donc, je vous retrouve dans le prochain épisode où on va continuer cette guerre et essayer de se venger du roi d'Écosse, bien entendu, du roi d'Angleterre. Peut-être revendiquer usurper la couronne de France parce que c'est possible. On détient 50% du territoire donc on peut le faire. ça pourrait être une très bonne chose. On vérifiera comment avoir les titres en question mais ça peut être toujours intéressant. Donc, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada